On est très heureux de recevoir toute l'équipe de ce nouveau fil de crédit de l'arrangé qu'on attendait avec impatience depuis la conquête. Je vais l'appeler tout de suite, puisqu'il est avec nous, merci et merci beaucoup. Vous pouvez l'appeler. Merci d'avoir regardé. Merci d'être là. C'est à mon premier, je suis assez élu. Parce que c'est vraiment... Je veux dire, pour ceux qui écrivent, pour les acteurs, pour les réalisateurs, ce film avec mon scénariste Jean Miez, on l'a écrit il y a pratiquement 15 ans et on s'est battus depuis 12 ans pour essayer de faire vivre ce film. Et donc là, c'est les derniers pas. Maintenant, je peux repartir à travers le monde. Le film existe. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour découvrir Paradise Beach. Voilà, j'ai eu la chance. Je vais le faire, mais je vais le refaire. Après, avec eux, je voudrais remercier deux personnes. Déjà, Isaac Chari et toute son équipe, c'est-à-dire Amélie, Joachim et les autres. Parce que sans Isaac et sans Philippe Aigle et Maïa Productions, Célérine et Anna Jullière, le film n'aurait jamais pu voir le jour. Ils se sont mouillés. Quand je dis mouillés, c'est qu'ils ont mis leur chemise sur le film. Ils ont tout mis sur le film. Ils ont mis leur propre argent pour faire ce film. Ils ont fait confiance. Et à partir de là, grâce à eux, le film est là aujourd'hui. Voilà, je voulais signer une chose. C'est un film noir. C'est un film, mais qui porte un message certain. Aujourd'hui, ce film, pour moi, je le considère comme un film un peu contre-culture. Quand je dis contre-culture, c'est qu'il a été très difficile à placer, très difficile à faire, très difficile à tout point de vue. C'est-à-dire que ça a été vraiment un chemin de croix, vraiment. Et moi, je suis très, très heureux parce que je vais vous présenter le film que j'avais dans la tête, que j'avais dans mon cœur. Et c'est vraiment un film de trip. Et c'est un film que je fais avec grâce à mes techniciens. Je ne vais pas tous les citer, ils sont là dans la salle, mais les technicians ont été merveilleux avec moi. Mais surtout, une prochaine acteur. Je vais appeler tout de suite tous les acteurs du film. Ou en tout cas, 90% des acteurs de ce film qui viennent me rejoindre. Je vois Humer Koundé. Applaudissements 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 Applaudissements. 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 que ce soit. Et voilà, je voulais donner la parole à Philippe, parce que vraiment, ce monsieur-là, ce qu'il a fait pour le film, avec qui ça a été absolument extraordinaire, ça a été vraiment sa confiance. Il nous a mis jusqu'au bout sur ce chemin, et c'est un chemin très rigoureux. Parce que quand on est un petit peu en dehors, un peu en décalage, en plus vous imaginez un film qui se passe en Taïlande, à Patong, dans le milieu des bobos, des films, et tout ça, forcément, déjà, la lecture du scénario, ça peut bloquer. Voilà. Je passe la parole. Merci encore à tous les deux. Merci. Moi, je vais être très bref. Oui, c'était un film sur leur histoire. Je vais être bref, parce que ce qu'il faut, c'est de regarder ce film. On en est très fiers. On utilise parfois dans la presse. Moi, je pense qu'on a réussi un film noir, très noir, moral, très moderne. Et puis, ça me permet de remercier Marie Spencer, qui est la directrice photo du film, et qui a fait un travail extraordinaire. Merci. Je dirais juste un mot, je dirais juste que c'est un film qui parle de la France d'aujourd'hui, et de celle d'hier. Mais en tout cas, c'est une image de la culture de la France qui fonctionne bien, et c'est pour ça que je suis fière d'avoir fait ce film. Merci à vous tous de votre professionnalisme, de votre suivi, de... J'ai déjà travaillé avec des rappeurs, évidemment, et j'ai trouvé que les rappeurs ont été extraordinaires dans le collectif. Et c'est ce qui manque parfois quand même au monde du cinéma, et les rappeurs, ils amènent ça aussi. Et voilà. Vraiment, merci à tous pour ce collectif sur ce film. Merci. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne vous souviens pas en conflit. Il y a eu énormément de plaisir à le faire. Évidemment, c'est un film difficile, à plein des gares. D'abord, c'est des perspectives différentes qui se sont retrouvées en Taïlande. On ne se connaissait pas. Il a pu construire quelque chose et être ensemble pour que ce soit fiable à l'image. C'est comme des droits sans taïlande. J'ai eu, peut-être ça, énormément de plaisir à travailler avec chacun d'entre eux, et à découvrir par la suite les distributeurs, les producteurs du film, parce que ce n'est pas rien. Ce genre de film qui divise ce public a besoin d'un soutien réel. Sans un public qui adhère, c'est compliqué. On prend sur vous pour un bouche-oreille de qualité. Ça fait marrer. Ouais, on a un film, c'est déjà, enfin, pour moi, en tout cas, c'est une aventure comme ça, il est aussi pour Xavier, il est difficile, il y a déjà une dizaine d'années, il l'a précisé d'ailleurs, il est pu chercher à 5 ans, en rappelant régulièrement, on ne peut pas tous les 6 fois pour dire, ne part pas du bateau, un jour ça va se monter, ça va être qu'on allait avoir du mal à monter le film. Et voilà, on est resté dans l'aventure, c'est un film qui se passe à 12 000 kilomètres de chez nous, donc forcément, au-delà d'un film, c'est aussi une petite aventure humaine. Et maintenant, on est là, j'étais très fier, et très heureux de partager tout ça avec les acteurs. Je ne sais pas si on doit dire les acteurs et les rappeurs, mais en tout cas, les gens qui étaient là et tous les artistes qui étaient présents sur le film, moi, j'ai beaucoup appris. Voilà, essentiellement, grâce aussi aux professionnels du métier. Je vous remercie et bon film. Un, deux, un, deux. Bonsoir. Non, je n'ai pas grand chose à dire, à part que c'était une très bonne expérience, très grande expérience sur le mouvement professionnel. Donc, pour ma part, c'était la première fois que je me retrouvais dans mon style de projet, mais en tout cas, dans un professionnel. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. On m'a pris beaucoup de plaisir à faire. J'espère que ça se ressentir, donc j'espère qu'on kiffe avec tout ce mouvement. Voilà. Bonne séance. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là ce soir. Enfin, c'était la première fois que j'ai un film. J'ai kiffé. Je voudrais remercier les acteurs qui nous ont aidé, nous oublions pas. Je serai là. C'est ça. C'est ça. Ça m'a dit comme à tous. Voilà, moi, j'habite en Taïlande depuis 10 ans. Et c'est un plaisir de recevoir tous les acteurs de notre petit monde. Ce soir, c'est vous que vous m'habite en Taïlande. Je pense que ça va vous plaire. C'est un désaspect, un des côtés de la Taïlande, en tout cas. Bon film à vous. Voilà, je pense que ça va vous plaire. Bonsoir. C'était une super aventure. Moi, je voulais remercier Xavier de m'avoir imaginé dans un tel rôle. Il n'y a pas beaucoup d'organisateurs qui ont de l'imagination comme ça. Donc, merci. Et bonne séance. J'ai la dernière série dont je parlais très, très, très longtemps. Non, j'ai juste envie de laisser avec là. Je remercie Xavier aussi, dont j'ai dit les mots au théâtre au conservatoire. J'étais là, je te la rencontrais sur un plateau. Et je remercie tous les acteurs, les actrices. Je n'ai pas vu de rappeur ou d'acteur. J'ai vu des gens qui se donnaient à fond sur ce film qui était hyper volontaire, hyper éloignante. C'est hyper chaleureux. C'est un très bon souvenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On a remercie Marie. Ça a été incroyable. qu'on a essayé de coller, en fait, des coms, du hip hop, en fait, sur un film noir. C'est-à-dire que la première idée générale, c'est qu'on a souvent tendance à faire des films noirs, des voyages des années 80, des années 70, en Weston, cuits, en mal rasés. Et là, je vais parler de ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement. Les mecs, ils sont là, en télébox, en talilance, en short. En short, et qui ont short, long, et qui a eu à la maison. Et donc, on a vraiment fait un travail, en même temps, sur l'iconographie, j'allais dire, du hip hop, et depuis les années 80. Ils travaillent sur cette image un peu, comme le font les japonais, les coréens, Hong Kong. C'est-à-dire un cinéma très, 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 très collé. Et je voudrais remercier aussi Julien, qui a monté le film, et qui a travaillé aussi, qui a fait toute la musique aussi du film. Et qui a monté le film, et qui a monté le film, et qui a monté le film. C'est un travail, c'est un travail, c'est un travail, c'est un travail, c'est un travail. Tout l'équipe aussi, Julien, c'est mon auteur, son, tout ça, de la musique, sur les accords, des rap, et tout ça, ça a été absolument franc, et tout ça, c'est absolument magnifique. Donc on a eu vraiment une équipe qui a travaillé main dans la main. On a traversé avec ce film des grosses accadémies, où ça a avancé le film, des grosses tempêtes, et tout le monde est resté sur le bateau. Voilà. Si jamais le film vous plaît, vous fermez votre bouche. Vous n'en parlez à personne. Voilà. Et si vous aimez le film, on a vraiment, vraiment besoin de vous pour que le bouche à oreille, là, on a quatre jours, c'est vraiment les quatre jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche. C'est là où tout va se passer pour notre film. C'est vraiment là, on a, voilà, avec, je veux dire, nos relatifs petits moyens de distribution, vis-à-vis de, parfois, des gros, 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 gros blocs cinématographiques, on a besoin, là, ça va être de l'énergie, ça va être, on va y aller couteau entre les dents, et on va avancer comme ça, on va prendre chaque position, chaque place, et on va se battre pour que le film existe. Voilà, je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Applaudissements. Et bien, merci beaucoup, merci de votre présence, le film sort donc, c'est très bon, gros, gros, c'est-à-dire. Bravo. 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 Bravo.